Bienvenue sur la deuxième étape du tour de Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Quasiment 192 km au programme entre Partenay et Ruffet. Le fait majeur du début de course, c'est la chute du vainqueur de la première étape, le sprinter italien de la formation Cofilis, Elia Viviani. Mais toutes les choses vont revenir en ordre, il a été soigné par la voiture médicale, il est revenu au sein du peloton. Ensuite on a eu un coup de bordure de la formation Total Energy, mais les choses sont revenues en ordre au sein du peloton. Et on a enfin vu l'échappée du jour avec 3 coureurs. Laurent Pichon d'Arkea Samsic, Samuel Rivi et Samuel Zoccarato. Qu'on voit donc ces 3 coureurs à l'avant de la course, un coureur de la formation Bariani et un coureur de la formation Eolo Cometa. Derrière au sein du peloton, c'est tout d'abord la formation AG2R Citroën de Marc Saro, 3ème de l'étape d'hier, qui roule à l'avant de ce peloton, ainsi que la formation Cofilis pour Elia Viviani, mais aussi la Bingo Wallonie-Bruxelles pour Timothy Dupont. L'écart est encore de 1 minute 13 à 20 km de l'arrivée. Nous sommes sur le circuit final autour de Ruffec, et les 3 hommes de tête perdent petit à petit du temps, surtout qu'au sein du peloton, on voit la formation Total Energy, qui profite d'un passage avec du vent de côté pour recréer un coup de bordure. La formation Arkea Surveil, mais aussi l'équipe Rallye Cycling pour Colin Jarvis, ou encore la formation Bingo qui remonte cette fois-ci pour Sean Deby. Les hommes de tête, le trio de tête est repris à 3 km de l'arrivée. La formation Total Energy travaille pour Anthony Turgis, pas de Edbal Boissonnaghen qui a été piégé dans la bordure, tout comme Perez, Parépingle, Galopin, Pinault ou encore Ben Hermans. Et finalement au sprint à Ruffec, on le voit à droite de votre écran, c'est Elia Viviani qui s'en lance de très loin le sprint, mais il est débordé par Jason Tesson de la formation Saint-Michel-Aubert 93, l'ancien champion de France amateur, c'était en 2000, qui signe sa première victoire professionnelle à 23 ans et au classement général. Et bien Viviani conserve le maillot leader avec 6 secondes d'avance sur Jason Tesson et 10 secondes sur Simone Consoni, son équipier chez Cofidi.